Mai 68, les femmes sont dans la rue. Selon l'INSEE, seuls 45% des Françaises de 25 à 54 ans travaillent, contre plus de 82% aujourd'hui. Elles chantent « à travail égal, salaire égal ». Un enfant si je veux, quand je veux. Les Françaises réclament entre autres le droit à l'avortement libre et gratuit qui ne leur sera accordé que 7 ans plus tard. Cet appel est international. Le mouvement Women's Libre est en plein essor aux Etats-Unis et au Japon, inspiré par les travaux de Simone de Beauvoir et Margaret Mead. En France, un lesbianisme politique radical y éclot en marge. Avant 1968, les mouvements de minorités sexuelles et de genre étaient peu visibles. Ils se politisent. Aux Etats-Unis, on assiste en 1969 aux émeutes de Stonewall conduites par deux femmes transgenres. La Marge des Fiertés Américaines naît de cet événement. En France, ces minorités se rallient à la Marge des Syndicats dès 1971. À la question « Les relations homosexuelles doivent-elles être légales ? » En 1978, 43% des Américains affirment que oui, contre 72% aujourd'hui. Une lente acceptation qui leur donne accès au mariage en France en 2013 et en 2014 aux Etats-Unis. Les causes féministes et LGBT mènent des combats relativement similaires, bien qu'ils puissent parfois diverger. Mai 68 leur a donné une voix commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada